Ah, il y a des facochères, dis donc ! Oh, ils sont mignons ! Oh... Vous allez où, monsieur ? Je suis le touriste qui pape. D'accord. Y'a rien. Y'a rien ! Y'a rien ! Voilà, jour 1. C'est le nom de ce domaine. Et nous avons qui, ici ? L'ami Guy. Il a dormi ! Il a dormi, si vous saviez ! Il est 11h du matin, j'ai été obligé de le secouer. Et je n'arrivais pas à le réveiller, j'ai dû lui mettre l'opéra pour le réveiller. Ah, là, ça m'a réveillé sur le coup, hein ! Oh, putain ! Oh, je crois que j'ai écrasé, là ! Oh, non, non ! Pas de photo, pas de photo ! Je ne suis pas coiffé, je ne suis pas maquillé, rien ! Oh, là, 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 là ! Guy, comme il s'est levé plus tôt que moi, il a déjà eu le temps de tout découvrir, il m'a dit « Y'a rien, ici ! Y'a rien ! » Y'a rien à voir ! Ben oui, mais après, c'est le principe du Bush, c'est qu'il y ait rien ! Y'a rien ! Donc, je pense que les organisateurs de l'événement ont voulu nous offrir un moment de paix. Ah, c'est inoubliable, hein ! Y'a pas un bruit, y'a pas un truc, y'a pas une mobilité. Le seul bruit que j'entends, c'est lui. Voilà, on a l'habitude, c'est normal. Regardez-moi ça, c'est pas mignon, ça ? Ici, les écrans plats, on connaît pas. Voilà. Mais oui, au niveau des paysements, on y est. Ah oui, tout à l'heure, tout à l'heure, on frappe à la porte et il y a une employée des lieux qui lui demande s'il veut aller à la montagne. Mais bon, Guy pensait à la montagne, la montagne, mais il avait pas capté que la montagne, c'était le nom du bâtiment. Donc, il fait non, 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 je veux pas aller à la montagne. Mais y'a rien ! Alors, le truc, c'est qu'en plus, comme on est arrivé hier de nuit, on a absolument rien vu. Donc, on est complètement désorientés. Alors, à qui on demande de venir nous chercher, alors ? Tu sais pas, y'a personne. Alors là, pour le coup... Ça commence à bien faire. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, je fais ma valise ! Oh, 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 oh ! Ah, 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 ah ! Ah ouais ! Valise est propre ! Ah, c'est pas vrai, non, non, c'est pas vrai, c'est un gag ! Non, mais tu rigoles, t'as fait ta valise, là. Ah oui, attends, ça, je vais le rendre, c'est pas à moi. Ah, il a miné le panier ! Ah non, mais ça, c'était dans le panier, probablement. Ah non, c'est pas à moi, c'est un truc... C'est une multiprise. C'est pas à... C'est extraordinaire, parce que là, même... Non, y'a rien à faire. J'ai essayé... Non, non, euh... Tu vois, voilà, impeccable ! C'est impeccablement rangé ! Oui, enfin bon, y'a des caches-misères, quand même, hein, parce que là, c'est... Non, mais c'est caché, là ! Oui, c'est un cache-misère, mais... C'est bon, c'est propre ! Vu comme ça... C'est propre, c'est propre, c'est impeccable, y'a plus qu'à fermer ! Je dis pas, le douanier qui ouvre un jour ta valise... Il ouvre pas, il ouvre jamais ! Il a ouvert une fois, il a jamais recommencé ! Je passe toujours au même ! Un qui filme, commence à l'invitude ! Lui pour sa chaîne, moi pour la vie ! Je suis renvoyé trois fois l'appareil photo dans la figure ! Ça boule, je suis pas chiant ! Moi, je suis content de mon Steadicam, parce que ça me donne une image bien stable ! Attitude ! C'est agréable de rouler en voiture, les cheveux vont prendre ! Ah oui, surtout les tiens, oui ! Ça suffit, un solant ! J'ai pris mon manteau, parce qu'il faisait froid ! Ce qui se passe, c'est que ce matin, Guy... En 10 minutes de temps, il a au moins dit 150 fois, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid ! Je le sens sur mes os, donc moi je prends mon manteau ! Mais le problème, c'est qu'en Afrique, en effet, la nuit, la chaleur, la température baisse très très vite ! Et là, je pense qu'il doit faire 25 degrés facilement ! Good morning ! Good morning ! Hello Michel, bonjour ! Ça va ? Oui, c'est très bien, merci ! Je suis le film ! Merci de vous rencontrer ! Je suis Douglas ! Bonjour ! Merci de vous rencontrer ! Bienvenue à l'Afrique ! Merci ! On va s'enregistrer ! Donc, à la convention, on va recevoir les petites plaques ! L'accueil est déjà très chaleureux ! Et je crois que nous avons Simone ! Ah ! C'est Simone ! C'est Simone ! Alors, Simone est la personne qui nous a tout arrangé ! J'ai un porte-clé avec mon nom, et bien entendu, le badge qui va avec ! Ah oui ! C'est parfait ! Merci ! C'est juste pour vous rappeler de la tradition ! Oh ! C'est beau ! C'est très bien, oui ! Oui, oui ! Merci ! Je viens d'essayer de mettre le badge avec un truc émanté dans la bouche et ça marche très très bien ! C'est Martin qui a fait manger ! C'est Martin qui a fait manger ! C'est Martin ! C'est Martin ! Il y a un crocodile ! Il y a un crocodile ! Comment ça, il y a un crocodile ? Ah non, c'est une palette ! Il est fier de lui en tout ! C'est vraiment un privilège et un vrai bonheur de participer à ce genre d'événement-là. Comme je le disais tout à l'heure à d'autres personnes, le fait d'être ici et de fréquenter les meilleurs me permet d'être moi-même l'un des meilleurs. En tout cas, c'est ce que je dis et c'est vraiment quelque chose auquel je crois profondément. Si vous voulez être le meilleur dans votre domaine, fréquentez tout simplement les meilleurs. Personne n'est devenu le meilleur dans son domaine en fréquentant les plus médiocres. Alors bien entendu, il y a certaines personnes qui prennent du plaisir ou en tout cas de la facilité à fréquenter les moins bons pour avoir l'impression d'être les meilleurs. On les connaît ceux-là, ceux qui affirment être les meilleurs dans leur domaine et sont entourés des plus mauvais, tout simplement parce qu'ils se contentent de leur propre médiocrité. Mais si vous, vous voulez être le meilleur dans votre domaine, fréquentez les meilleurs, ceux qui sont même meilleurs que vous. C'est le petit conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est pour être meilleur dans votre domaine. Si vous avez un rêve que vous voulez réaliser, fréquentez les gens qui vont vous aider à concrétiser ce rêve, fréquentez des gens qui ont aussi déjà vécu de leurs rêves, fréquentez ces gens qui ont réussi à réaliser leurs propres rêves. Parce que ce dont je crois, pour moi-même, en fréquenter plusieurs de gens qui réalisent leurs rêves, des gens qui vivent en travaillant sur internet, en créant des infos produits ou même dans d'autres domaines d'activité, pour pouvoir vivre son rêve, ça demande également de l'effort. Ça demande également d'échouer et de se relever. De se relever toujours une fois de plus qu'il n'y a eu d'échec. Parce qu'au fond, l'échec, ce n'est pas l'échec en soi, c'est d'abandonner. N'hésitez pas, allez chercher ceux qui ont déjà réussi. Inspirez-vous d'eux, parlez-leur, posez-leur des questions, nourrissez-vous de ceux qui ont réussi et vous allez voir, ça devient très accessible pour vous. C'est le moment de la photo. J'ai déjà mal à l'idée de marcher sur le feu. Voilà, on va manger maintenant. Guy, moi et puis tous les autres participants, nous avons fait une marche sur le feu. Bien entendu, nous ne sommes pas brûlés, mais ça semble poulet. Alors, je ne sais pas si le poulet, ça vient d'ici ou des pieds de Guy, mais bon. Alors, c'était comment de marcher sur du fire ? C'était top, mais bon, j'avais confiance parce que de toute façon, je me suis dit que si je ne marche pas sur le feu, Michel va me pousser. Donc, pas le choix. C'est clair, c'est clair. Il a fallu que j'y aille. Voilà, fin de la première journée de la convention des conférenciers professionnels en Afrique du Sud. Psst, hé, l'aventure continue aussi sur Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Periscope et Instagram. Et puis, héo, t'as cliqué sur le pouce bleu ? Et puis, n'hésite pas à voir les autres vidéos, hein ? Bon, ben voilà. Ah non, non, attends, attends, attends. Abonne-toi avant de zapper sur une autre vidéo. Oui, je sais, moi aussi, je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada